Wesh la Famax, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc le débrief et le vrai débrief du match entre le PSG et le Bachak Shehir. Voilà, donc le PSG qui s'impose 5 buts à 1 avec le match qui a été décalé d'une journée, on rappelle, avec les incidents, les faits racistes qui ont eu lieu du quatrième arbitre, etc. Donc voilà, on condamne ce genre de choses, je le répète, force aux joueurs, encore respect à eux pour leur comportement, je voulais commencer par ça. Voilà, force à eux et félicitations à eux pour leur choix d'avoir arrêté le match. Donc maintenant, on est passé sur le match, le PSG s'est imposé 5 buts à 1 et quel match magnifique on a pu voir. Enfin, on retrouve un vrai Paris Saint-Germain et un Neymar exceptionnel ce soir. Déjà la compo, quand je l'ai vu 5-3-2, j'étais très content, je vais expliquer mon choix parce qu'on avait Baker à gauche, Kipembe en défense centrale avec Danilo en centre et Marquinhos en autre défenseur centrale, plus Florenzi à droite. Pour moi, ça a été un bon choix parce que Danilo, j'ai tout de suite vu que sur cette composition-là avec 5 défenseurs, Danilo aurait été la tour centrale qui, lui, aurait dû monter sur les milieux offensifs pour faire déjouer les autres équipes. Parce que Paris, on voit qu'ils subissent souvent ces derniers moments, ces derniers matchs, devant la surface, tout le monde joue à la bas-balle. Danilo était un petit peu plus libéraux, on va dire, milieu défensif, défenseur, milieu défensif, défenseur. Il était un petit peu plus libre, mais jusqu'au poste de milieu défensif pour gêner justement les offensives du Bachachir et ça a très bien fonctionné. Ensuite, pour la triplette du milieu de terrain, Rafinha, Paredes, Verratti. C'était également, vraiment, juste magnifique. On n'a pas de Herrera ni Didri Saguey pour nous prendre la tête au milieu de terrain. C'est un milieu de terrain qui joue au football, c'est un milieu de terrain qui pue le ballon, qui s'ajoute très très bien. Paredes, c'est très fort. Verratti, c'est très fort défensivement comme offensivement. Et Rafinha, voilà, c'est très bon également. Ce milieu de terrain a super bien marché. Rafinha a fait un super match. Paredes a fait un super match. Verratti a fait un super match. Tout s'est bien passé et on l'a vu. On avait ensuite Neymar et Mbappé en pointe. Neymar qui a pu rester légèrement devant. Mbappé qui a pu rester devant pour justement, il savait qu'il avait des joueurs de ballon derrière qui auraient pu donner des vrais caviar en cas d'action. Et c'est ce qui s'est passé. Neymar n'a pas eu besoin de décrocher parce que forcément, quand tu as Gueye et Herrera au milieu de terrain derrière, Neymar, c'est pour ça qu'il décrochait beaucoup. Mbappé, pareil, pour avoir les ballons dans les pieds parce que les longs ballons, c'était catastrophique et ils jouent jamais vers l'avant. Donc voilà, on a beaucoup critiqué Neymar et Mbappé par rapport à ça. Mais en tout cas, là, ils ont des joueurs de ballon et on a bien vu qu'ils ne décrochaient pas tellement que ça pour venir récupérer les ballons. Voilà, pour moi, les fautifs, c'était Gueye et Herrera qui forçaient justement Neymar et Mbappé à venir décrocher pour récupérer les ballons. Maintenant, dans ce match, on a vu le premier but de Neymar et juste sensationnel. Dos au but, il se retourne, petit pont sur le défenseur, enroulé, le gardien ne bouge même pas. Sensationnel. Neymar était en fusion totale ce soir. Marquinhos a fait un match de patron. Danilo a fait un très bon match. Baker, Florenzi ont été également très bons. Toute l'équipe a été très bonne. Donc, on a eu un triplé de Neymar, un doublé de Mbappé. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que Mbappé a marqué deux buts. Ça faisait un an qu'il n'en avait pas mis en Ligue des Champions. Mais c'est deux buts cadeau. Un pénalty laissé par Neymar, plus un cadeau de Di Maria pour frapper dans le but vide. Mais on a vu que Mbappé, quand c'est des actions qu'on lui construit, quand c'est une passe en profondeur et qu'il se retrouve seul face au but, seul face à l'heure de vérité, il a raté. Il était seul face au but, il a mis une frappe au-dessus. Un lob, il a été arrêté par le gardien. Quand le but n'est pas vide, Mbappé n'y arrive pas. Et ça va lui trotter dans la tête. Il a marqué, mais ça ne va pas lui enlever ses démons parce qu'il n'a jamais marqué actuellement tout seul avec une action qui s'est construite lui-même. C'est lui qui a dû effacer le gardien. Donc voilà, pour moi, c'est le petit point noir que Mbappé rate encore énormément devant la cage. Mais voilà, enfin, on a vu du football. Et je pense que cette compo est très bonne. Le 5-3-2 est très bon parce qu'il a fait le choix de retirer Keane de cette équipe en tant que titulaire en attaque. Et je suis d'accord avec ça parce que Keane, même s'il est aimé de quelques supporters parisiens, il rate beaucoup de choses. C'est-à-dire, il est souvent hors-jeu. Ses contrôles sont mauvais. Ses appels, des fois, ne sont pas bons. Ses prises de balles ne sont pas bonnes. Ses passes ne sont pas bonnes. Et donc voilà, ça faisait un peu déjouer les Parisiens. Et là, il a enlevé Keane. Et du coup, il a enlevé Di Maria pour ne pas repartir sur un 4-3-3. Et ça, c'est une très bonne idée. On se retrouve avec deux pointes. Neymar et Mbappé qui aiment jouer ensemble et trois joueurs de ballon derrière. Voilà pourquoi je pense que là, ce choix est très bon. Je n'y aurais pas pensé tout seul. Donc bravo Tuchel pour cette composition de base. La première mi-temps a été bien meilleure que la deuxième. Et en deuxième, on a vu que ça avait changé de système. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était un super match. J'espère que cette composition-là va rester. J'ai vraiment aimé voir le PSG jouer comme ça pour voir ce que ça donnera dans les prochains matchs. En tout cas, voilà, parier qualifié, parier premier. Le tirage au sort aura lieu lundi à midi. On sera en live pour ça. On live tous les matchs du PSG. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour ne pas rater les prochains débriefs. Et force à vous la famille. Et force à Dembaba et au club turc. Bravo à vous.